Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui c'est complètement naturel que je vous retrouve, je n'avais vraiment pas envie de me maquiller parce que je ne sais pas chez vous, mais ici en Belgique on a la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir du soleil et de la chaleur et d'avoir un bel été jusqu'à présent, à part 2-3 jours, enfin bon bref, et moi je ne sais pas me maquiller quand il fait super chaud, donc voilà, je vous retrouve complètement naturel dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de post-crossing et j'avais envie de faire des vidéos de suivi post-crossing, genre une fois par mois peut-être, sans doute, je ferai une vidéo post-crossing. Alors si vous ne savez pas ce que c'est post-crossing, c'est un site internet où vous devez vous inscrire dans le but d'envoyer des cartes postales n'importe où dans le monde et à votre tour d'en recevoir. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous l'avoue, je vous avoue, que j'avais déjà fait ça, je pense que c'était au mois de mars, mais je n'avais pas de carte postale et je ne sais pas pourquoi ça semble si difficile de trouver des cartes postales, je vais dire, dans, on ne peut pas dire dans la vraie vie, mais voilà, à côté de chez soi, moi je ne trouve pas de carte postale près de chez moi, c'est une vraie pluie, je trouve des cartes qu'on ouvre en deux, enfin des cartes de félicitations, de bon anniversaire, ou des trucs comme ça, c'est facile, mais des cartes postales, je n'en trouve pas. Donc à l'époque, je m'étais retirée du site, je lui ai dit, je ferai ça plus tard parce que je n'avais pas trop la tête à ça, mais ici, ça y est, je me suis réinscrite ici au mois de juillet, j'ai envoyé mon quota maximal que je pouvais envoyer, donc c'est-à-dire 5 cartes postales, j'en ai envoyé une en Russie, une en Allemagne, une en Lituanie, une au Canada et une aux USA. Le but aussi avec PostCrossing, c'est d'avoir un suivi des cartes qui sont échangées, donc il y a un code à mettre sur les cartes, donc je n'ai pas oublié de le mettre, et dès que la première personne qui aura reçu ma carte enregistrera ma carte avec le code que j'ai dû indiquer, donc dès que la carte sera enregistrée sur les sites internet, mon adresse sera délivrée à quelqu'un dans le monde, pour qu'à mon tour, je puisse recevoir une carte postale, donc c'est absolument génial. Je ne sais pas vous, je ne sais pas vous, je me souviens de l'époque, et c'est vrai que je suis très nostalgique de cette époque-là, en fait, j'étais membre de certains fanclubs, alors si vous voulez savoir, c'était le fanclub d'Hélène, d'Hélène et les garçons, j'étais grave accro, j'étais membre du fanclub, et donc j'ai eu à deux reprises mes annonces qui ont été diffusées dans le fanzine pour trouver des correspondants, je crois qu'il y avait même une annonce où j'avais envoyé une petite photo, et ils avaient scanné la photo, ils l'avaient mise dans le fanzine, j'étais complètement folle. Si je le retrouve un jour, je vous le montrerai dans une vidéo post-crossing, je vous le montrerai. Et j'étais membre aussi du fanclub de Marie et Carrey, où j'avais passé une annonce aussi, et voilà, je m'étais fait des correspondants, et j'adorais recevoir du courrier, je vous avoue que j'avais un appartement qui donnait sur le devant du building, et donc je voyais facilement le facteur arriver, je ne vous dis pas le nombre de fois que je l'ai espionné, guetté, attendu avec impatience, et s'il avait le malheur de ne pas me mettre de cartes ou de lettres dans ma boîte aux lettres, je n'étais pas de bonne humeur. J'ai toujours adoré recevoir du courrier autre que des factures, nous sommes d'accord. Je ne suis pas du tout du genre à voyager, moi je suis quelqu'un, j'aime bien être chez moi, dans mes quatre murs, c'est pas que je n'aime pas voyager, c'est que je n'ai pas l'occasion, je ne suis pas trop au voyage, et je vais vous dire, j'ai toujours voyagé en France, et pour moi, vacances rime avec France, et c'est vraiment le cas de le dire. Donc moi j'ai toujours dit à mon homme, si on va une petite semaine en Bretagne, ou en Alsace, ou en Provence, j'aimerais bien aller en Provence, je n'y suis jamais allée. Mais voilà, moi ça me suffit amplement. Ceci dit, j'ai bien conscience qu'il y a énormément de choses à voir dans le monde, et énormément de choses à découvrir, et je me suis dit, mais c'est vraiment l'occasion de voir du monde, de découvrir des nouvelles choses, donc j'ai vraiment hâte de recevoir mes premières cartes postales. En parlant de ça, j'en ai reçu une, pas directement du site Postcrossing, mais qui a quand même un lien direct avec ce site, parce que sur Facebook, maintenant vous savez très bien, on fait des groupes de tout, et donc forcément il y a un groupe Postcrossing francophone, et d'ailleurs je fais des bisous aux membres de ce groupe, qui m'ont accueilli chaleureusement il y a quelques jours, et il y a trois personnes qui se sont proposées de m'envoyer une carte, comme ça, et donc j'en ai envoyé une à mon tour, mes cartes sont parties hier, donc voilà, et j'en ai reçu une, j'ai reçu ma première carte, et je suis trop contente, alors c'est un tigre, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit sur le site Postcrossing, on peut, enfin, je crois qu'on n'est pas censé demander quel genre de carte on aime bien, mais on peut dire que toutes les cartes sont les bienvenues, ceci dit, il y a quand même deux, trois petites cartes, des thèmes qu'on préfère, et moi mon premier thème que j'ai mis, ce sont les animaux sauvages, donc les tigres notamment, donc c'est une carte qui vient d'Anne-Marie sur le site, sur le groupe Postcrossing, et voilà, elle m'a raconté deux, trois petites choses que je vais garder pour moi, et non, c'est vraiment, c'est vraiment, je suis vraiment, mais très, très, très contente quand je l'ai dit ce matin dans ma boîte aux lettres, ça m'a mis, voilà, je suis de bonne humeur toute la journée, donc merci Anne-Marie, grâce à toi, tout baigne, bon, j'exagère, tout va très bien, mais je suis vraiment heureuse d'avoir reçu ma première carte, donc voilà pour ça, Anne-Marie, je te fais plein de gros bisous à toi et à tes enfants, à tes petits-enfants, et à tout le monde autour de toi, et alors, je bug, j'ai également reçu tout un tas de cartes postales, mais ce ne sont pas des gens qui m'ont écrit, ce sont simplement des cartes que j'ai commandées sur le site Post, non, pas Postcrossing, Postal Love, donc voilà, je ne vais pas vous dire combien il y en a, parce que pour les membres du groupe Postcrossing, et puis je suis en train de m'embrouiller avec les postales, les Postcrossing, pour les membres du groupe Postcrossing francophone, la première personne qui devine combien de cartes j'ai reçues, tout mélangé, c'est-à-dire ma commande plus les quelques cartes que j'ai reçues en cadeau, la première personne qui trouve le nombre exact, j'enverrai une carte postale à cette personne, une carte postale que je prendrai au hasard, à moins que vous ayez des directives, donc voilà, j'ai reçu ce genre de cartes, si vous les collectionnez, je peux toujours vous en envoyer une, j'ai des petits chiens trop mignons, j'ai des cartes comme ça, du thé, j'ai reçu, ouh, une carte comme ça, avec un signe, des cartes, oh mais que c'est tout mimi, c'est tout mimi, il y a des cartes que je garderai bien pour moi, genre celle-là, moi les renards, oh que c'est beau, regardez que c'est beau, j'adore les arc-en-ciel, en fait j'ai pris des cartes que je garderai bien pour moi, mais bon, j'ai quand même les envoyer, c'est un petit peu le but du jeu, voilà, si vous collectionnez les fards, alors ce qui est marrant, c'est que toutes les cartes se présentent comme ça, donc il faut mettre l'adresse ici en bas, et le petit texte ici, c'est assez original, voilà donc pour la première vidéo postcrossing, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce principe, peut-être que vous faites du postcrossing, peut-être que vous êtes sur le groupe Facebook, ou je ne sais pas, dites-moi, dites-moi, mais si jamais vous ne connaissiez pas, est-ce que ça vous intéresserait de recevoir des cartes, ou pas, peut-être que vous n'aimez pas recevoir du courrier, que vous préférez les e-mails, les SMS, et grand bien vous fasse, parce qu'au moins c'est gratuit, enfin il faut juste payer la connexion internet, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine, qui sera filmée exactement comme je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai là moi, j'ai vraiment des cernes, ah oui, aussi, un truc super important, je vais à un meeting postcrossing le 1er août, j'ai juste hâte de rencontrer des personnes qui font ça, et qui ont plus l'habitude, et qui vont peut-être me raconter des anecdotes, ou me donner des conseils, ou je ne sais pas, donc voilà, je vais rencontrer des noëlles personnes, voir un petit coup, manger un petit bout, et voilà, j'ai hâte aussi d'être au 1er août, je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo, encore merci d'avoir regardé celle-ci, gros bisous, soyez heureux, profitez de la vie, nos stress, ça va aller, salut !